Je rends hommage, je pense, au plus grand chanteur de notre siècle, parce que Pavarotti est vraiment une des plus belles voix de ce siècle. Je dis souvent, je pense que Pavarotti aurait existé en même temps que Caruso. Peut-être qu'il aurait fallu faire une chanson qui s'appelait Pavarotti parce qu'il était tellement fort que peut-être qu'il prenait le dessus. Mais bon, Caruso était un grand chanteur, et chacun son époque. Mais donc, ce grand, grand chanteur, je suis allé chanter avec lui en duo à Modène, et je souligne toujours en disant, je pense que c'est le pire et le plus beau souvenir de ma carrière. Parce que c'est le plus beau, parce que c'est certainement le plus important. Au moment où j'ai rencontré et j'ai dû chanter avec un des artistes les plus importants de la planète, pour moi en tout cas, et le pire parce que c'était super dur. Il ne m'a pas fait un cadeau, mais pas un, et il avait raison. Mais il m'a tenu comme ça pendant les trois jours. Et moi, si j'ai fait baryton, c'est bien parce que je n'ai pas la facilité du ténor. Ce qui fait que, et lui, il est juste le plus grand ténor. Et quand à un moment je lui demande de me s'en donner un demi-ton, il me dit non. Je lui dis merde, mais il a chanter comme un ténor. Et là, le demi-ton, il est très très important dans ces niveaux-là. Donc, c'était super dur. Bon, c'était un vrai fantasme. Ayant chanté Caruso, ayant rencontré l'auteur-compositeur et première interprète, Lucio Dalla, qui était le grand ami de Pavarotti. Et donc, devenant l'ami de Lucio Dalla, je me rapprochais de plus en plus. Ensuite, devenant le plus gros vendeur de disques à cette époque-là en France, comme lui, dans ses albums Pavarotti & Friends, il ne cherchait que d'être fédérateur des plus gros vendeurs, étant dans la même maison de disques aussi. Et à un moment, notre destin a pu se croiser. Mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit plus cool, mais en même temps, il me l'a mis, il me l'a mis. J'ai appris grave. Je suis failli me sauver. Heureusement, j'avais ma femme qui m'a regardé. Tu fais une erreur pareille, tu m'as l'aubré. Heureusement, je n'ai pas fait. Mais je suis failli.